Musique Le projet Isopolis est un projet qui est né en 2015, émanant de la société civile, d'un mouvement citoyen apartisan qu'on appelle RISOM, le réseau des innovations sociétales ouvertes. Et Isopolis est une proposition faite par la société civile pour soutenir la nécessaire transformation du modèle sociétal réunionnais. RISOM fédère ce qu'on a appelé des faiseurs de changement. Les faiseurs de changement, c'était des gens qui étaient déjà, et qui sont toujours d'ailleurs, déjà conscients que la société, le modèle sociétal actuel renforce les fragilités et les vulnérabilités et que du coup, on a besoin de restaurer, dans un premier temps, une appréhension globale, systémique des enjeux sociétaux qui sont actuellement traités en silo. Et donc ces gens ont essayé de porter des projets, des actions qu'on a appelées ensuite innovation sociétale, mais qui reprennent en fait des actions comme l'éducation populaire. Quand on parle d'innovation sociétale, ce n'est pas nécessairement des choses toutes nouvelles, c'est des choses qui font sens et qui peuvent être anciennes. Et donc l'idée, c'était de se dire que ces faiseurs de changement étaient un vivier de solutions par rapport aux impasses que la société connaît actuellement. Mais ces faiseurs de changement se trouvent généralement en burn-out, en insécurité financière, parce que leur façon de proposer, d'apporter des solutions ne rentre pas dans la façon dont la société gère les financements, ses politiques publiques, etc. Et donc il y a une inadéquation entre la façon dont la société gère ses politiques publiques en silo et les proposeurs de solutions qui, eux, sont plutôt dans une démarche systémique d'inclusion et de dons, j'ai envie de dire, qui n'est pas très compatible avec la façon dont la société les traite. Donc en 2015, l'idée, c'est de dire qu'on va rassembler ces gens d'un mouvement, citoyens, partisans, rhizomes, qui va proposer un projet qui pourrait se proposer en toute humilité de soutenir la nécessaire transformation du modèle sociétal réunionnais. Et donc ce projet, c'est Isopolis. Rizome n'ayant pas de statut, il a fallu qu'on trouve des véhicules de portage cohérents au niveau d'Isopolis. Donc il y a eu un premier qui s'appelle Isolife, qui devait faire association Isolife, interface entre science et société, puisque la science a pour vocation d'objectiver des connaissances, de fournir des données objectives qui permettent d'éclairer la décision publique. Et vu la complexité, la complication du monde dans lequel on vit, il est important pour nous de disposer de données qui nous permettent de décider. Sauf que ces données ne sont pas clairement accessibles actuellement et la société n'est pas très intelligible. Isolife avait pour objectif initial de créer cette passerelle entre science et société pour éclairer l'action. Voilà, ensuite, dans une première phase, Isolife s'est associée à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, pour notamment porter le volet recherche d'Isopolis. Et au fil d'une première phase qu'on a appelée Isopolis Alpha, financée par la région, on a identifié trois méthodes qui, pour nous, deviendraient les fondements du projet Isopolis, du cadre méthodologique de soutien à la transformation du territoire, que sont le BNB, Bonheur National Brut, mais ou alors BRB, Bonheur Réunionnais Brut, qui est un indice qui permet de rendre compte du bonheur de la population. Pour nous, comme on n'accorde de l'attention qu'à ce qu'on mesure, c'était une façon d'amener la question du sens au niveau de la société, parce qu'on pense que si on veut transformer une société, avant de travailler sur le comment, il faut travailler sur le quoi et le pourquoi. Or, cette question du sens et de la finalité n'est peu ou prou jamais posée au niveau des démarches de transformation et au niveau de la société. Et donc, le BNB est un outil, ou le BNB-PI est un outil qui nous permet de poser cette question de la finalité. Qu'est-ce qu'on veut pour la société réunionnaise ? C'est quoi notre rêve ? C'est quoi notre finalité ? Et nous, pour éviter qu'on fasse du neuf avec de l'ancien, on est parti sur le bonheur comme finalité des politiques publiques. Pour mesurer l'écart concret qu'il y a entre la façon où on appréhende les enjeux actuellement et la façon que nous, nous proposons d'appréhender la société autour du bonheur. Mais on ne va pas travailler directement sur le bonheur, puisque le bonheur, c'est un indice qui permet de rendre compte qu'on est sur la bonne direction. L'où le processus sur lequel on va aller, c'est la résilience. La résilience comme processus de transformation d'un territoire pour passer d'un statut de victime, de personne passive dans son territoire, a un statut d'acteur, une personne qui va, en conscience de ses singularités et de son histoire, s'empouvoirer pour prendre sa vie en main et donc son territoire en main. Voilà, donc le processus de transformation, c'est la résilience. Donc on a un premier outil, c'est le BNB. Le deuxième, ça va être l'expérimentation comme fondement, parce qu'on part du principe qu'il y a trop de choses qui changent pour qu'on soit capable de faire le changement dans le bureau, de réfléchir le changement. Donc au faiseur de changement, il y a bien la notion d'action et on pense que c'est dans l'action qu'on est en capacité d'appréhender, de poser les fondements d'une société plus inclusive, plus résiliente. Et donc on part sur l'expérimentation comme fondement. Et si on part sur l'expérimentation, ça veut dire qu'on doit être en capacité de mesurer, d'évaluer l'impact des expérimentations qu'on met en place. D'où l'importance de la recherche interventionnelle, qui est une posture de recherche, qu'on est allé chercher au Canada à travers notre référent qui s'appelle Valérie Ride, spécialiste de l'évaluation des politiques publiques, notamment en matière de résilience. Pour nous, l'évaluation, la mesure d'impact, c'est vraiment le pilier méthodologique du projet, qui est donc actuellement porté par l'IRD dans sa phase gamma, qui va se dérouler de juin 2021 à janvier 2023. Et là, en fait, sur cette première phase opérationnelle, troisième phase du projet, mais première phase opérationnelle, on a lancé le 9 juillet l'embarquement, le décollage même du vaisseau Isopolis, puisqu'on a utilisé la métaphore du voyage pour inspirer, réenchanter, donner envie d'aller vers la transformation. Et là, on a plus de 200 passagers qui ont accepté, qui se sont inscrits pour participer à un voyage de 20 mois, une co-construction de 20 mois, avec des acteurs qui sont répartis en quatre mondes, l'action publique, avec le CNFPT, qui a accepté d'être notre partenaire facilitateur auprès de l'action publique, la société civile, le monde économique et la science. Donc, on a 200 personnes émanant de ces quatre mondes qui ont du mal à se parler, qui vont co-construire ensemble sur cinq échelles de résilience interdépendantes et huit enjeux sociétaux, sur 20 mois, organisés en trois grandes phases, un diagnostic partagé, les cinq premiers mois, une phase expérimentale, d'expérimentation exploratoire, qui vont nous permettre d'avoir des éléments sur le comment s'active la résilience, et une phase de modélisation des résultats et d'écriture de la suite du projet, donc la phase delta, qui devrait se dérouler durant trois ans. Là, on est sur une phase de preuve d'intérêt, 20 mois, c'est la durée maximale qu'on a parce qu'on est en fin de PE, pour ensuite, pardon, pour ensuite passer à une phase de trois ans de passage à l'échelle. Et là, on a 20 mois pour écrire ensemble la feuille de route du projet suivant. Et on a la chance d'avoir aussi un vaisseau, donc un lieu physique dédié, qu'on a appelé les maisons d'innovation sociétale, parce qu'on est persuadé que le changement se fait dans l'action, certes, dans la réflexivité aussi, dans la stratégie, mais doit s'ancrer très proche dans la proximité, à travers des lieux physiques destinés à l'innovation sociétale. Sous-titrage Société Radio-Canada